Ce que je vous propose, c'est effectivement de conclure ce webinaire et j'invite Marie-Hélène Aubert à prendre la parole pour la conclusion de cet échange. Marie-Hélène Aubert, M. Gutton vous a présenté en tout début d'ouverture. Je sais que vous vous êtes connecté un tout petit peu après cette présentation et donc il a rappelé que vous étiez notre nouvelle présidente de la commission communication et que vous avez été élue hier lors de l'installation du comité de bassin. Je vous laisse la parole pour conclure sur ces nombreux échanges. Merci. Merci Stéphanie. Bonjour à toutes et tous. J'ai suivi effectivement depuis une bonne heure maintenant l'ensemble des présentations et de vos témoignages. Ce qui m'impressionne beaucoup, c'est l'extrême richesse de vos initiatives et de tout ce qui se passe en divers espaces de notre grand bassin. qui compte, je le rappelle, 13 millions d'habitants. Alors, je voyais des questions sur l'impact des consultations, des informations. Bon, il ne s'agit pas de toucher un par un les 13 millions d'habitants, mais en tout cas, ça montre qu'on a besoin de vraiment démultiplier ces forums d'échange, les faire connaître, les initiatives, les actions que vous menez partout pour informer et sensibiliser aux questions de l'eau et plus techniquement, mais plus stratégiquement aussi au processus d'use d'âge. Mais c'est aussi ce qui nous occupe et qui va nous occuper très largement dans les mois qui viennent. Donc, merci encore à tous pour cette présentation. Et j'espère qu'évidemment, on ne va pas en rester là et qu'on pourra poursuivre ces échanges. C'est l'objet aussi de l'activité de la commission communication que j'ai le plaisir et l'honneur de présider maintenant au sein du comité de bassins. Donc, je dirais d'abord que pour qu'une consultation soit riche et utile, il faut aussi qu'on s'appuie bien sur un ensemble de connaissances communes. Et on voit bien à travers les différentes présentations qui ont été faites qu'il y a un enjeu aussi, et même dans le chat aussi, si on voit bien les différentes questions qui se sont posées, il faut que l'ensemble des consultés disposent d'un corpus de connaissances communes, aussi bien sur l'état des lieux du bassin Loire-Bretagne, qui a été fait et qui a réalisé, qui est très riche et qui mérite d'être commentée. Et pour cela, il faut des documents qui soient accessibles à tous parce qu'on est sur des données riches, complexes, diverses, pas toujours faciles à comprendre. Et c'est d'ailleurs une des recommandations de l'autorité environnementale dans son avis, c'est de disposer, et nous allons nous y employer, on dispose déjà d'un certain nombre de documents, mais de disposer de documents très accessibles, de résumés, de choses graphiques facilement compréhensibles pour que l'ensemble du public qui va être consulté puisse s'appuyer sur des données communes, solides et fiables. Mais j'ajouterai à cela aussi une bonne connaissance du fonctionnement des instances de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, de son comité de bassin et de son comité d'administration, de son conseil d'administration, que j'ai présidé pendant trois ans. Et donc, à vous écouter, même si je suis familière de par mon parcours des différentes initiatives que vous avez présentées, il y a une sorte de choc un peu culturelle entre ce qui se passe au CEA, par exemple, et ce que vous dites tous. C'est-à-dire qu'au conseil d'administration, on est amené à décider de choses extrêmement concrètes, pratiques, techniques, qui émanent des acteurs locaux dans tous les aspects du bassin, encore une fois, qui est très vaste et très dur. Et puis aussi, avec des financements, des budgets, des choses assez techniques et administratives, sachant que l'Agence de l'eau, elle applique évidemment les lois et règlements et les instructions qui lui sont données par le ministère de la Transition écologique, qui est sa tutelle. Et aussi, elle agit en fonction des projets présentés par les acteurs locaux, et les élus locaux, les représentants locaux, en fonction de leur sensibilité, en fonction de leurs besoins, en fonction de ce qu'ils estiment être nécessaire pour bien gérer quantité et qualité de l'eau sur leur territoire. Et bien sûr, les services de l'Agence, eux, instruisent tous ces dossiers en fonction de tous les paramètres et de ce qui a été décidé, aussi bien par le comité de bassin que le conseil d'administration. Donc, vous voyez, la question que moi, je me pose, étape numéro un, que tout le monde dispose d'un corpus de connaissances de communes. Étape numéro deux, c'est aussi comment nous pouvons construire des outils d'interactivité entre la multiplicité des initiatives et des actions que vous proposez, c'est un vous général, pas seulement ceux qui ont été présentés ce matin, et l'univers aussi des instances décisionnelles. C'est ça aussi, à mon avis, que nous devons arriver à construire, de façon aussi à ce que l'issue de cette consultation n'engendre pas de déceptions. Il faut aussi que la consultation serve, nourrisse l'évolution du sdage qui va être discutée toute l'année pour une adoption finale en fin d'année ou au début de l'année prochaine. Donc, il faut qu'on arrive à construire ces outils d'interactivité, pas seulement entre les différents acteurs de la société civile que vous représentez, mais aussi entre les acteurs de la société civile et les instances décisionnelles, quelles qu'elles soient, au sein de l'agence de l'eau, mais aussi de l'ensemble des acteurs concernés. Voilà. Donc, ça fait un travail important pour la commission communication cette année. Mais c'est une année absolument cruciale parce que, comme vous le savez, comme ça a été dit, il y a un nouveau comité de bassin, un nouveau conseil d'administration. Notre commission aussi doit élaborer une nouvelle stratégie de communication. Donc, c'est vraiment dans les mois qui viennent qu'il va falloir se mobiliser pour arriver à bâtir une stratégie qui, non seulement, permette une consultation sur le sdage qui soit réussie, utile, efficace, où chacun trouve son compte. Et ce n'est pas si simple, ce n'est pas évident. Donc, je pense qu'on y reviendra. Et puis, bâtir pour le moyen terme, le long terme aussi, une stratégie de communication qui permet d'une part de beaucoup mieux faire connaître quels sont les enjeux de l'eau. Et je suis très sensible aussi à les dimensions artistiques et culturelles qui doivent être partie prenante aussi de cette communication et de cette information, à lier le sensible et le, j'allais dire, le rationnel ou le raisonnable, je ne sais pas. Mais en tout cas, les deux doivent se nourrir de façon à faire évoluer aussi en fonction de ce qui aura été exprimé, le projet de sdage qui est sur la table aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est le bon moment. Je pense que ce sera une année très riche. Je vous invite, bien entendu, à vous rendre dans les forums. Je crois que Stéphanie va afficher les prochaines dates des forums qui sont prévus en mars dans toutes les délégations régionales sur la consultation. Et puis, au-delà de ça, j'espère, je souhaite, en tout cas, j'aimerais qu'il y ait d'autres temps d'échange comme celui-là. Et notamment, je crois que d'ici la fin de l'année, un autre temps fort sera prévu. Je prends à peine mes fonctions pour cette commission. Donc, c'est un peu tôt pour dire tout ce qu'on va organiser cette année. Mais en tout cas, je vous invite, évidemment, très activement à nous faire part de vos idées, de vos initiatives. Il y a la consultation sur les âges, bien sûr, mais il y a aussi toute l'interaction que nous pouvons bâtir entre vous et les services de communication de l'Agence de l'eau, de façon à ce que nous progressions à la fois sur l'information et la communication, mais à l'arrivée, notre but à tous, c'est qu'on progresse sur le bon état des eaux et sur une gestion encore meilleure de la quantité d'eau disponible et de sa qualité dans un contexte, ce n'est pas seulement celui du changement climatique. Il y a plein d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte, évidemment, et de façon à être plus opérationnel, plus efficace, à engranger toujours plus de meilleurs résultats à l'avenir sur l'évolution de ce bien essentiel pour nous tous qui est l'eau. Voilà. Donc, merci encore. Et je vois que la participation a été très active jusqu'au bout. Bien sûr, on a eu un peu de la déperdition sur la fin. Mais ça montre aussi tout l'intérêt que vous avez pour ces questions et la motivation aussi que vous montrez, qui est très encourageante, très inspirante pour faire encore mieux dans les années qui viennent. Et il y a urgence à le faire, en plus. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, Marie-Hélène Aubert, pour cette conclusion riche à la hauteur des débats qui ont eu lieu effectivement pendant ce webinaire, qui explique que nous avons effectivement pris un petit peu plus de temps pour pouvoir échanger. Donc, je vous remercie. Je ne vais pas reconclure. La conclusion a été faite. Je reviens du coup juste sur des détails très techniques de fin de webinaire. Je vous invite vraiment à répondre au questionnaire d'évaluation. Vous l'avez reçu déjà ce jour dans vos boîtes et puis Claire vous l'a remis aussi dans le salon de discussion. Donc, n'hésitez pas à répondre à ce questionnaire. Évidemment, comme vous le savez, mais vous avez l'habitude, l'ensemble des présentations seront mises à disposition sur notre site Internet, dans la page événements. Et puis, je termine en remerciant une nouvelle fois l'ensemble des intervenants pour l'ensemble des interventions qui ont été faites. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis à bientôt dans le cadre des forums de l'eau qui sont à nouveau affichés à votre écran. Bonne journée à tous.